Musique Ce qu'on a vu au moment du phénomène des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait une impression d'une partie des Français, d'une rupture territoriale entre d'un côté les urbains métropolisés et puis d'autre côté des gens, soit dans les quartiers de politique de la ville, soit dans la ruralité, avec une demande de lien social très fort. Or, aujourd'hui, il existe déjà beaucoup d'associations, de collectivités territoriales qui sont engagées pour créer ces lieux de socialisation, souvent autour du numérique, qui apportent du service, qui apportent aux gens une capacité à s'organiser à côté de chez eux. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, avec Julien Denormandie et Jacqueline Goro, c'est donner de la visibilité à ces gens, les aider à se coordonner, leur apporter des financements pour avoir des locaux, fonctionner, et puis créer ce maillage territorial qui, doucement, va permettre de résorber cette fracture qui a fait tant de mal. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Français sur cinq, 13 millions de Français, qui n'utilisent pas Internet. Il faut notamment former, et on estime qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui peuvent être formées, mais pour former quelqu'un, évidemment, il faut qu'il y ait la capacité à se former à côté de chez eux. On voit qu'il y a beaucoup de tiers lieux qui ont développé une offre de formation au numérique pour les personnes âgées, pour les gens qui sont un peu éloignés du numérique. Et donc, ce qu'on fait avec le pass numérique, c'est que quand vous vous rendez dans un service public, la CAF, votre mairie, si l'agent se rend compte que vous ne savez pas bien vous servir d'Internet, il vous donne quelque chose qui ressemble à un chèque déjeuner, que vous allez pouvoir utiliser dans le tiers-lieu à côté de chez vous. On l'a lancé dans 10 territoires, ça marche extrêmement bien, il faut qu'on le développe l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient en support du modèle de fonctionnement des tiers-lieux, en leur apportant du financement, qui est en général cofinancé par les collectivités territoriales et l'État.